Hello girls! Welcome to my channel! Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, je porte très, très bien ce matin et je suis très heureuse de partager cette astuce avec toi. Je t'assure, si tu suis cette astuce sur au moins une à deux semaines, tu vas voir la transformation de ouf. Tu vas te sentir, tu vas respirer, tu vas te sentir, tu vas se sentir dans la peau, dans ta peau, un peu comme je me sens aujourd'hui. Parce que pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un visage à tendance acnéique, ma peau, j'ai toujours eu des problèmes d'acné et ça me laissait des taches. Parce que quand j'ai un teint clair, ça fait que dès que j'appuie, ça me laisse des taches noires et après c'est la galère pour enlever. Tu vas taper les semaines, les mois même pour chercher quoi tu vas mettre. Surtout que comme moi, je reste toujours dans le naturel, parfois ça prend du temps. Donc il faut éviter carrément d'en arriver là et ce masque-là, si jamais tu as une peau à tendance acnéique, si tu as des problèmes de bouton, de taches sur le visage, ça c'est une tuérie. Ça va te transformer, ça va te sauver la vie tout simplement. Donc tu appliques comme je vais te dire tout à l'heure. Je vais te présenter les ingrédients. C'est très très simple mais c'est un truc de ouf. Alors à tout à l'heure pour les ingrédients. Tout de suite, je partage avec toi. Écoute, on aura besoin du charbon actif. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore expérimenté l'effet du charbon actif sur la peau. Mais c'est un truc de malade. Je t'assure, il est absorbant, il est détorcifiant, il est purifiant, il est anti-oxydant. C'est vraiment un truc. Si tu as un problème d'acné, les boutons, les taches, je t'assure, c'est ce qu'il te faut. Tu verras, tu viendras me donner les nouvelles. Si c'est la première fois déjà, j'ai oublié de te dire. Si c'est la première fois que tu me retrouves, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, écoute, abonne-toi tout de suite pour profiter de toutes les astuces bien-être qu'on partage ici avec les produits naturels, 100% naturels, qui vont nettoyer ta peau. Là, je suis trop contente parce que je ne suis plus obligée de me maquiller pour faire un live, pour faire mes vidéos. Je sors comme ça. Je n'ai plus besoin de me maquiller. C'est un truc qui fait chaud au cœur. Ne pas être obligée de camoufler, camoufler. Tu es réveillé le matin, tu mets les couches, les couches. C'est un truc qui apaise l'esprit. Donc, je suis très heureuse et je vais partager avec vous ici beaucoup d'éléments qui vont vous aider. Et puis, vous allez avoir les mêmes témoignages que les personnes qui utilisent nos astuces ont aujourd'hui. C'est un truc de malade. Voilà, sans plus tarder. Excusez-moi, on va passer rapidement à la préparation. Le charbon artif, il est comme ça. Mais à l'intérieur, il est comme ça. Ça, c'est celui que j'utilise moi-même. Donc, je vais aller récupérer mon charbon à l'intérieur pour préparer mon masque absorbant, détoxifiant, purifiant et surtout antioxydant. Voilà, après, on aura besoin de quelque chose pour l'hydratation et surtout pour la douceur. On aura besoin du miel. Vous savez, je conseille toujours d'utiliser un miel pur. Un miel vraiment de qualité. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de truc ajouté à l'intérieur, que c'est vraiment pur. Après, je vais mettre un tout petit peu de mon huile de coco. Vous savez, l'huile de coco a un effet asséchant. Donc, ça va aider à sécher tous ces boutons-là, à sécher rapidement, à faire sécher rapidement ces boutons-là. Et donc, ça va énormément vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup d'huile végétale, mais je préfère vraiment conseiller l'huile de coco parce que ça a un effet asséchant. On aura le citron pour son côté éclat. Parce que oui, il faut qu'on puisse avoir de l'écart quand même. Donc, on aura le citron pour son côté éclat. Je vais mettre le jus d'un demi-citron dans le masque. Mais, donc, je conseille vraiment de faire ce masque le soir. Voilà, et après, voilà, le visage sera très propre, très reposé. Après, le masque, vous appliquez juste une crème hydratante. J'arrive avec la recette d'une crème hydratante. C'est magnifique. Donc, abonne-toi déjà, tu ne vas pas rater ça. Dans ces prochains jours, je crois que c'est dehors. Dans 2-3 jours, je crois, je pourrais déjà vous poster la vidéo de cette crème-là hydratante que tu peux appliquer la nuit. Et une crème aussi que tu peux appliquer le matin. Fait naturellement avec les produits de chez nous. Donc, voilà. Sans but à l'heure, on passe rapidement à la préparation. C'est très simple. Dans mon petit bol là, je vais venir. Alors, on va regarder ce qui se passe. Voilà, dans mon petit bol. Et vous savez, je suis toujours avec mon truc. Je ne me maquille pas, mais je mets toujours mon petit gloss. Parce que c'est lui qui me donne un peu une touche. Ouais, je ne me maquille pas. Mais lui, je ne me sépare pas de mon gloss. Le gloss aussi, il est disponible chez nous. Donc, vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter. Voilà, c'est tout ce que j'utilise. Bon, ok. Donc, là, tout de suite, je vous donne la préparation. Je vais utiliser. Et toujours penser à désinfecter vos ustensiles avant d'utiliser. Tout ça, je laisse désinfecter avec de l'alcool. Donc, voilà. Je fais passer ça dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Ensuite, je nettoie avec l'alcool. Donc, j'aime aller en profondeur parce qu'il s'agit quand même de notre peau. Je vais prendre juste un peu. Voilà. Juste un peu. Parce que c'est juste pour moi. Toute seule. Et voilà. Je garde jalousement mon charbon actif parce qu'il est très bien aussi. Même pour les dents. Tu brosses tes dents avec. C'est génial. Ça blanchit les dents. Voilà. Et voilà. Je vais venir ajouter déjà le jus d'un demi-citron. Pas beaucoup. Pas besoin d'en faire trop. Juste le jus d'un demi-citron. Après, si tu as beaucoup de jus dans le citron, tu ne mets pas tout. Donc, parce que là, c'est très, très simple. C'est très, très simple. Mais il faut comprendre que les bonnes choses se trouvent dans la simplicité. Ce n'est pas parce qu'on met dix mille choses qu'on va avoir le résultat. On met, c'est simple. Donc là, je vais tourner. Je vais tourner pour que ça soit homogène. Je vais venir ajouter une demi-cuillère à café de mon miel pour l'hydratation. N'oubliez pas, il faut penser à hydrater la peau. Hydratation et brillance. D'accord? Je vais tourner. Voilà. Je vais mettre une petite, une demi-cuillère à café de mon miel. Vous savez, je fais tout juste petit, petit parce que je ne vais pas, je vais utiliser une fois. Juste un peu, quelques gouttes d'huile de coco, ça suffit. Je vais voir des gens qui vont mettre des tonnes d'huile là. Ce n'est pas forcément la quantité. Il faut aller doucement. Donc après, on a un masque comme celui-là. Un masque comme celui-là. Super, super, super hydratant. Ça dit que ça va beaucoup t'aider à absorber les impuretés qu'il y a sur le visage. Ça va détorcifier ta peau. Ça va purifier ta peau. Et surtout, c'est anti-oxydant. Tu vas appliquer comme si. Tu nettoies d'abord ta peau. Ensuite, tu appliques partout sur le visage. Voilà, je me suis déjà, je vais vous montrer un peu comment j'applique. D'accord? Mon visage, il est juste nettoyé. Donc, j'ai juste nettoyé mon visage. Tu nettoies bien ton visage jusqu'à ce qu'il est propre. Je n'ai rien en dessous. Je n'ai pas mis de crème. Donc, j'applique mon masque. Oh, les filles, fini. Tu vas venir me dire merci. Je t'ai dit, tu vas venir me dire merci, merci, merci. Parce que ce que ce masque va te faire, c'est un truc de malade. Depuis que j'ai découvert ça, j'amène plus sans mon charbon actif. D'accord? C'est devenu mon ami intime. Oh, je me mets de partout, hein? Désolée. Après, maintenant, pour l'application, il faut aller doucement, hein? Bon, là, c'est vrai que c'est... Avec la caméra, ce n'est pas évident. Mais bon, voilà un peu le principe. Vous avez compris le principe. On applique partout, là. Voilà. Surtout en insistant sur les zones malades. Vous savez, c'est souvent au niveau de la joue, là, que ces boutons-là viennent s'installer. Là où il y a bien la chair. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous laissez poser pendant une trentaine de minutes. Parce qu'il faut que ça sèche bien. Il faut que ça sèche bien. Et après, vous rincez. Pendant une trentaine de minutes, ça sèche et puis vous rincez. Voilà. Le soir, de préférence, comme j'ai dit. Eh bien, voilà pour le masque. Voilà pour cette petite vidéo. Astuce. Je te dis, tu vas tester. Tu viendras me donner de nouvelles. Ce que ça va faire sur ta peau. Toi-même, tu ne vas même pas croire. C'est un masque super génial. Donc, teste et tu me laisses les commentaires. Dis-moi un peu ce que tu veux que je partage avec toi dans la prochaine vidéo. Peut-être que... Parce que cette vidéo a été inspirée par les questions, par la demande d'une autre gagnante. Qui sait? Laisse-moi ça en commentaire. Et je vais partager avec toi. Je vais te donner des éléments qui vont te donner des réponses à ta problématique. Donc, voilà. C'était moi. C'était Liliane Grébaba. Abonne-toi pour ne rien gâter des prochaines publications. Moi, j'attends que mon masque a plus séché. Ensuite, je vais rincer. Et derrière, je vais appliquer juste une petite crème hydratante. Et mon visage sera tranquille, posé. Nickel. Bon, porte-toi bien. Et surtout, j'ai dit, abonne-toi. Clique sur la petite cloche de notification. Pour qu'on puisse t'annoncer quand je vais publier la prochaine vidéo au sujet de la crème hydratante pour le visage le soir. Crème du soir et crème du matin. C'est aussi un truc super, super, super génial. 100% naturel. Au revoir. Porte-toi bien. Bisous à tous les amoureux des produits 100% naturels. Ciao, ciao, ciao. Ciao.